Il faut parler du présent. Qui l'a mangé depuis qu'on te connaît ? Tu viens seulement parler du passé d'Extra Musica. L'émergence musicale de la République du Congo exige que le présent puisse être évoqué. Qu'est-ce que tu représentes dans le présent ? Oh non, c'est moi qui affasse que Extra Musica puisse être existentiel. Oh c'est moi, le grand animateur. Dans le présent, tu représentes quoi ? Arrêtez de venir distraire les gens. Qui ne sait pas que le leader charismatique est sans doute grandissime d'Extra Musica ? C'est avant tout Roga Roga. Oh non, moi quand j'ai tourné le dos, Extra Musica n'existe pas. Qui l'a mangé ? On dirait Othiki Masala, Romo Mela, Diamba Ebele. Parce que je te connais qui l'a mangé. Je te côtoyais la garde du Nord. Je t'avais acheté deux tournis. Ça tu ne peux pas refuter cela. Ça, ça devient de la jalousie. On ne vous comprend pas. Ça dit qu'à chaque fois que vous voulez parler de vous, vous venez simplement réveiller le passé d'Extra Musica. Qui ne sert à rien. Les anciens d'Extra Musica, on se pose des questions. Donc votre histoire à vous, ce seulement veut nous ressasser un passé dont on sait très bien qui est déjà dans les oubliés. Moi, j'ai 20 ans pour l'Evele. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oh, franchement. Ça dit qu'à un moment donné, qui l'a mangé ? Respecte-toi. On t'invite dans une émission. Soit posé, soit dans la véracité des faits. Reconnais la grandeur de l'autre. Mais c'est Robarona qui est en train de faire à ce que même le nom d'Extra Musica-là puisse avoir encore de la célébrité. Donc, il y a parce qu'on le voit au nom d'Extra Musica. Il y a un peu de l'autre. Il y a un peu de l'autre. Il y a un peu de l'autre. Sincerement, il y a un peu de l'autre. Mais qui l'a ? Obimiki, quand tu as quitté Extra Musica. Mais pourquoi ? Pourquoi tu as quitté Extra Musica-là ? C'est-à-dire que soyez au moins disponible quand vous venez dans ces émissions-là d'être dans la reconnaissance de la grandeur que l'autre est en train de mieux parfaire pour le progrès musical de notre pays. Cessez de toujours réveiller un passé dont vous savez très bien que les Congolais, pour la majorité, ont presque oublié cela. Moi, on a 20 ans pour dire que c'est la mort. Ça, c'est de la jalousie. Et c'est vraiment triste quand je vois certains Congolais qui vont commenter là-bas « Oh, le grand animateur ! » « Oh, Kilamongo ! » Papa, dans la pérennité de la gloire musicale de notre pays, « Kilamongo ne compte plus ! » Ça reste dans l'antiquité. Actuellement, c'est les roga-roga qui font à ce que le Congo puisse encore se lever dans la gloire musicale. Reconnaissez-le ! « Oh non, c'était un grand artiste ! » « Ah, c'était un grand leader ! » « Oh, Kilamongo ! » Arrête ça ! Arrête ça ! Tu vas distraire les ignores par ceux qui commencent à comprendre que l'actualité musicale de notre pays est au même de Zébira. Arrêtez ça ! À chaque fois que vous voulez avoir de l'actualité, il faut que vous puissiez venir vous prétendre meilleurs que lui. Alors que dans le présent, vous n'êtes que des frétains musiciens. « Kilamongo nini ! » « Oh, t'es-tu dit ? 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 » « Oh ! » Au lieu de venir encourager ton frère qui va jouer au casino en mettant « Roga-Roga » et « Estra-Musica » en valorisant davantage l'histoire de ce tortesse que toi, tu avais tourné le dos. Non, tu viens là-haut et « Estra-Musica » et « Koufa » « T'es-tu dit ? » Mais quel mensonge ! Ça dit que même si tu es bête, tu ne peux pas avoir une telle justification. Tu ne peux même pas distiller de tels propos. Quelle jugeote dit Niomini ? Parce que quand toi, tu as quitté, il y a eu l'avènement d'autres animateurs qui ont réussi de garder le cap de ce mouvement-là. Tu viens mentir les gens, « Oh non ! » « N'attends, on a l'ongué et « Estra-Musica » et tu as des Congolais qui acceptent des bobards comme ça. Quand tu es parti, il y a eu la rafak, donc c'est obligatoire où est-ce qu'il y a ? » « Et ça, c'est trop, où est-ce qu'il y a ? » « Et ça, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Histoire, on a eu et si là, ils ont pu apporter leur pierre à l'édifice du progrès de ce mouvement-là. Tu ne peux pas dénigrer les autres. Et même quand les gens te donnent ce titre-là, grand animateur, grand animateur ! » Tu es grand animateur parce que tu étais dans ce mouvement-là, mais quand tu as quitté, tu as fait sortir les chansons qui n'ont pas connu une gloire grandissime. Tu es grand animateur parce que tu étais auprès de Roga Roga qui jouait très bien à la guitare et qui composait très bien et tes cris ont eu simplement à cette époque-là de la célébrité. Mais quand tu as quitté, toi-même, tu es parti créer tes propres chansons. Pourquoi ces propres chansons-là n'ont pas eu du succès ? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit B. Clinton, grand animateur, c'est parce que quand il avait quitté chez Weirasson, il a fait ses propres chansons qui ont eu du succès. Mais toi, dès que tu as quitté Extra Musica, tu as fait tes propres chansons, c'était le chaos. Tu n'as pas connu du succès. Bon, tu es un grand animateur par rapport à toi. Et tu as dit il y a un Yéza qui sont là parce que c'est qui la mort qui a parlé. On ne peut pas le contredire. Voilà pourquoi je vous dis la chronique musicale de la République du Congo est remplie de chénatons. Nous sommes simplement confrontés à des improvisés chroniqueurs parce qu'un vrai chroniqueur convient que relater de telles facéties. Il faut que tu puisses le recadrer. Ce n'est pas interdit à un chroniqueur de recadrer un invité. C'est ton émission. Comment tu peux accepter dans une émission qu'on puisse te relater des facéties ? C'est-à-dire que les gens veulent transformer l'histoire. À terme, il n'y a rien. Mais si tu as l'image de l'histoire, c'est le cas qui nous tourne à l'histoire. à l'histoire de la musique. Vous êtes là à vouloir vous prétendre fort mais dans le présent vous êtes faibles. Bon, ça, c'est quelle force ? Hein ? Les anciens vraiment d'histoire de la musique. Vous devenez des comiques. Même t'intéressent à l'araboréité. T'intéressent à l'araboréité. Mais qui là ? C'est quoi ? C'est le début de la folie. Toi, pourquoi osons pas sous poteté ? Hein ? Oh ! Mais si tu veux qu'on puisse t'inviter au casino de Paris, tu n'as pas besoin de faire de telles buzz. Toi, tu crois que même si on ne chante pas tes cris au casino de Paris, les gens ne vont pas danser. Parce que toi, quand tu as quitté, il y a eu plusieurs animateurs qui se sont succédés et qui ont réalisé aussi des cris immenses. Mais Extra Musique n'a eu que deux chansons d'animation c'est débrisible. Et ta majeure est mon coco. Tu n'as pas un peu bien. qu'est-ce que tu as est-ce que tu as est-ce que tu as de la musique ? Si tu as une chanson d'animation, on peut peut-être qui a un ballet où il y a eu beaucoup bon bah j'aimerais nous souhaiter quand la mémoire et canard au kili et à l'état majeur n'a beaucoup beaucoup coût et y est mais bon après l'exemple moussous boebi oui et à la balle au sambo et la polémique générale yoki la bombe au parcours n'a yotou tamo l'état d'aménu sur l'ignor l'axé la batterie normal à zafo mais dans le présent tu es faible ça dit que tu es un musicien affaibli moi récemment j'étais à une fête où tu étais invité parce que tu voulais faire un play-back mafout a gagné au repos quand même pas au sol la batterie n'aille au groupe on est d'abord que tu puisses te revoir en te disant qu'on a en tant qu'un artiste malgré que dans le passé j'ai pu marquer mon temps mais dans le présent je n'arrive pas à dominer qu'est ce que je dois faire vous faites des émissions qui n'ont pas de sens c'est-à-dire des émissions d'actualité simplement mesquines c'est-à-dire que quand j'ai vu cette émission là je n'ai même pas pu finir l'émission tellement ce que tu étais en train de dire qui la bombe n'avait pas de sens ce n'était que des facettes au lieu de parler de tes propres projets toi tu viens là nous dire une grandeur dans toi même tu es consensueux que tu ne représente plus dans la musique congolaise laïa le président stavère james qui dit qu'il a beau traîner dans paris dans les bars pour demander les biens musiciens mais là n'a qu'il a bon bon à la photo n'a et sera tient émé dans le public à nous l'assemblée de tournée c'était dans la gare du nord à mon lévan le grand chroniqueur le journaliste éditeur au moins qu'il a pour l'ennemi au qu'il a bon à salle à salle à salle à salle à salle à salle de tournée qu'il a montré que moi je me pose des questions vous pensez que le passé là où vous avez pu vous imposer avec des clics il est simplement dans notre souvenance musicale est encore propice dans ce présent dans phalie sera commis phalie c'est parce que à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église donc c'est ça qui a fait fan nos musiciens je le pose des questions est ce que vous vous rendez compte que vous êtes pour vous devenu que des cabotets musicaux au lieu que vous puissiez travailler comme font les autres notamment les musiciens de kinsassa vous vous êtes que dans le réveil des polémiques stupides parfois vous venez ressasser un passé dont on sait très bien que tu as été fort mais tu n'as pas été fort seul c'est parce qu'il ya eu l'accompagnement des autres qui ont fait à ce que avec la création de la musicalité cela a pu établir une célébrité grandissime autour de ta personne parce que depuis que tu as quitté est en musique tu as fait plusieurs chansons ça n'a été que des flops maintenant quelle jugeante aimerais tu que moi en tant que quelqu'un qui a pu avoir plus que le bac que je puisse réaliser envers une personne qui vient s'asseoir dans une émission en disant que non tu as un moment dans le monde est ce que moi j'étais la personne qui faisait à ce qu'est ce qu'est ce que même créé ta propre route ça n'a été que des échecs qu'il a bon moment du pays à l'arrivée à l'âge massac la paix est à l'arrivée à l'âge donc à un moment donné faut bouillé par pour reconnaître grandeur et mon ina je vous dis sincèrement la vérité merci bourgeois braquine pour ce soin du bon jeudi je te le renvoie récemment j'ai recadré le petit chanteur de juventus parce qu'il n'a pas compris le mot maudit non 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 musiciens vous avez un problème faites les cours du soir comme les phalliques ou pas on peut réaliser cela ça va vous aider je traite juventus d'un artiste maudit mais comme il est ignat comme il n'a pas pu avoir le bac ou simplement il a eu un niveau incidion tel fait frétain il vient s'asseoir là en croyant que lorsqu'on te traite d'artiste maudit on est en train simplement de te diaboliser alors que on veut simplement par là te faire comprendre que ton parcours est galé tout ça c'est quoi parce que tic moquet qu'on leur dit de repartir à l'école oh non ça veut dire quoi mais non parce que vous aurez la chance non époque aux autos à les aipos à la chance c'était époque aux autos à les aipos qui a la connaissance à la portée de tous donc par internet même au poste à la cour du soir aux vannes chez yo aux offres tabacou baso la tessaye binoboli goût à la tête c'est vous qui venez parler de la musique mais la musique ce n'est pas une passion la musique est une science bout à ma raté nous on lit aujourd'hui maintenant des musicologues français qui t'explicitent la grandeur de la musique tout tu te dis musicien parce que tu es passionné de la musique parce que tu as choisi la musique comme un métier c'est bien beau mais n'oublie pas que la musique n'est pas seulement un métier la musique n'est pas seulement une passion la musique est une science donc il ya les musicologues qui sont là en train d'étudier qu'est ce qui est propice pour l'art musical est dans la musique on le dit souvent que le grand compositeur a plus de la grandeur que l'animateur que le chanteur mais les débats là tu ne verras jamais cela dans la débatique de la chronique musicale de nos chroniqueurs parce que ils ne lisent pas ils veulent simplement venir s'exprimer dans des polémiques stupides ils oublient que c'est le grand compositeur en réalité dans la musique qui a plus de brillance la nuit l'animateur tu n'es qu'un décor le bon chanteur tu n'es qu'un décor mais tout ça vous ne connaissez pas je vois des magies a des magies a qui viennent simplement faire la criade la musique fond d'or j'ai mis il faut voir yéza tout ça c'est quoi parce qu'il a côtoyé un chenapan musical qui est venu simplement la bêtir en lui disant que non un musicien c'est celui qui chante bien mais pourquoi ces bons chanteurs là ne sont pas connus pourquoi ils n'ont pas une renommée mondiale dans la musique parce que vous ignorez que le musicien c'est avant tout celui qui s'est joué à un instrument musical celui qui s'est composé la musicalité celui qui s'est composé une chanson qui doit égayer les gens ou toucher simplement les coeurs des gens ça dit que qu'il a moi je pense qu'à un moment donné si réellement tu te considère comme un vétéran d'extra musique tu devrais avoir le courage de venir seulement dans ses émissions de musique félicité roga roga et espé basse qui pérennise encore le nom d'extra musique tu devrais être dans les capacités de toujours te croire plus que ces deux leaders parce que tu es parti créer ta propre voie mais tu n'as été que dans le désarroi moi sincèrement je vous le dis c'est une véracité des faits que je suis en train de plébisciter aujourd'hui si on n'avait pas roga roga ou espé basse notre musique allait être dans la perdition je dirais même dans une voie mortuaire parce que notre musique était déjà en train de devenir la risée des quinoa les quinoa se moquaient de nous en disant mais vous avez soi-disant des grands musiciens vous n'arrivez pas à jouer dans des salles mythiques qu'il a beaucoup comme il y a un tout ce qui n'a pas de succès est la musique si à date n'a olympia tournera combien battre bagoye même ceux qui auront l'envie de venir si tu t'inscris dans cette volonté de jouer dans une salle il ne seront pas de son parce que la majorité c'est des papilles aujourd'hui qui auront simplement une souvenance d'écrit du chien qui miaule mais aujourd'hui on a des enfants de la vingtaine qui sont en train de dansaillé beaucoup il ya beaucoup des 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 enfants de la vingtaine ou même de la trentaine qui ne te connaissent plus ou qui t'ont connu simplement parce que leur papa ou leur parent écouté les vieilleries d'extra musique nos musiciens ne veulent pas lire c'est à dire que on a déjà dans la musique tu as cette eau qui passe dans une émission qui vient se prétendre être une légende en disant que je suis une légende parce que j'ai perduré dans la musique ce ça fait depuis belle lurette que je réalise la musique et que j'ai des chansons célébrissibles vous ne voyez pas que à un moment donné même si vous voulez abattir les gens mais ne gaspillez pas la définition des mots de la langue de trouille et au moins de la considération des définitions de la langue de trouille parce qu'en français quand on parle d'une personne légendaire dans l'art on ne dit pas que non c'est quelqu'un qui a eu à réaliser des chansons célébrissibles ou c'est quelqu'un qui fait la musique depuis belle lurette non je pense qu'à un moment donné nos chroniqueurs de musique vous devrez simplement vous former le monde d'aujourd'hui c'est un monde où je pense avant tout le débat de l'intelligence il doit être notre planche qui l'amour on ne refute pas tu as marqué ton temps mais aujourd'hui qui l'amour est ce que on peut encore compter sur toi pour le progrès musical de notre pays pour la brillance de la musique ongolaise non je te dis sincèrement la vérité ne suis pas les maillais a qui vont venir commenter à qui la grande animataire à qui la est légendaire papa voire les hommes kouta la musique au congo ma bossa n'a eu la musique au congo au combat n'a eu kata l'homme il était une fois tu ne comptes plus moi je te dis sincèrement la vérité tu as été un peu chahuté dans cette fête où on t'avait invité en te donnant quelques billets pour que tu puisses venir faire un playback mais quand tu as pris le micro pour faire tes propres cris tu t'es même soufflé il ya un commentaire qui m'a dit allez va le tala battois orchestre non j'ai dit à ce monsieur mais il ne travaille plus qu'il amoureux même entretien à voir je ne sais pas s'il connaît encore cela donc à un moment donné qu'il amoureux c'est bien beau de chercher le buzz c'est bien beau de vouloir que tu puisses toujours être dans l'actualité musicale on ne sassion que relater des facettes mais quel est le rendement actuellement de ta faisance musicale parce que tu es encore un musicien qui l'a mort tu n'es pas encore été posé au début ça va nous être aussi mal aux annales musiciens qui l'a mort aux annales musiciens qui l'a mort peut-être il y aux autres en seconde et qui était non qui l'a mort tu n'es pas encore été tu es dans la musique pourquoi ça va tout le matin on a l'a mort et ça m'a dit qu'il faut faire tant que l'on voit ok là où ça l'amuse est là n'a yomoko mais donc quel est le rendement de ta faisance musicale dans ta propre carrière zéro 4 et on a même pas n'a dit qu'on a un million de vues youtube et athée mais c'est toi qui vient t'asseoir là dans les émissions jaser qu'il amoureux quoi c'est le passé où tu as eu un succès je peux simplement qualifier aujourd'hui davani qui en train de dédicer bâton à la rassalle métier quand tu viens nous parler d'un passé où on sait très bien que cela est devenu simplement des comptes là on a bourgeois braquine qui dit la musique congolais sans rouga rouga c'est la perdition totale et van valentine on doit respecter rouga rouga ce dossier est une légende nos musiciens doivent arrêter de faire des débats avec rouga rouga qui l'amont au hasard faux musiciens voilà qui l'amont au parlement sur la vérité parce qu'elle va comme on n'est pas pour prendre que aux autres confondre ma époque tu viens nous parler des 1923 comment l'année 2000 nous ça dit c'est triste quoi il veut nous ramener dans un passé où il est conscient ce que il n'était pas forceux est ce qu'elle est fort voilà est ce qu'on sait que c'est parce que l'on va battre et ça nous est dans un passé parce que elle n'a pas encore posé dans les émotions barrières m'a bien au revoir à composer dans le sable un racisme à pour les vies générales ça dit c'est très ça dit que vous voulez vous prétendre fort dans une histoire où vous savez très bien que votre force n'a pas été immense qu'il en bon à un moment donné je te le dis si les gens ne veulent pas te dire la vérité moi je te dis la vérité tu as marqué ton temps à une époque donnée mais actuellement on ne peut plus compter sur toi qu'il n'a beau 1 vous savez la musique congolaise a besoin avant tout des leaders sérieux et je dirais simplement des leaders disponibles de faire à ce que dans l'actualité de notre faisance musicale nous puissions valoriser davantage notre pays musicalement le 19 mai c'est le congo qui sera représenté le 19 mai c'est roga roga qui est l'acteur principal du progrès de cette caisse d'afrique extra musica qui sera à l'honneur bien sûr mais avec les espèces basses et les nouveaux musiciens que cet orchestre a pu accueillir donc si vous pensez que parce que il ya eu un moment dans l'histoire d'extra musique vous avez pu apporter votre pierre à l'édifice du progrès de ce groupe que vous devenez invincible vous devenez incontournable au moment où on sait très bien que après vous il y a eu simplement un chamboulement vous êtes en train de vous leurrer la seule sa vie non vérité peut-être vous êtes en train de vous leurrer qui l'amont tu as fait ton temps et je pense que tu avais trouvé propice de créer ton propre chemin mais malheureusement dans la création de ton propre chemin tu n'as pas été à la hauteur ça dit que qui l'amont quand tu passes les émissions il faut venir expliquer aux congolais pourquoi quand tu as quitté extra musica ça n'a pas marché alors que tu es en train de te prétendre aujourd'hui que extra musica est mort parce que toi tu es parti extra musica est décédé parce que tu as tourné le dos à ce groupe donc en quelque sorte tu veux nous faire croire que le succès d'extrême musique a été sur tes épaules mais comment se fait-il toi tu pars tu vas créer ton propre cheminement mais le rendement n'est pas propice alors que les sp basses et les roga roga qui reste avec l'orchestre en se battant à faire à ce que l'orchestre ne puisse pas disparaître historiquement de la scène musicale ils ont le succès donc il en manque tu dois nous expliquer cela on ne comprend pas il faudrait que tu expliques cela aux congolais à qui là ça dit que le minimum de respectabilité que je te donnais je commence simplement à me rendre compte que tu ne mérite pas que je te donne cela parce que tu tombes dans la jalousie est simplement dont la jugeante flasque de la débatique musicale mais c'est tout ça le problème qu'on a dans la musique c'est à dire qu'on a des gens qui veulent simplement avoir l'actualité derrière roga roga mais qui l'amont où tu es un musicien tu continues à faire la musique tu n'es pas rétrité crée des chansons qui seront connues à l'échelle mondiale mais des chansons sont en train d'être simplement connues dans ta chambre dans ton entourage c'était bombé mais qui l'amont on n'a plus nécessité de venir toujours par l'auté sur ce passé d'extra musica parce que les congolais savent qui a été qui et qui a été meilleur chacun a pu simplement jouer son rôle maintenant dans le présent qui joue le rôle pondérant c'est la réplique merveilleuse que vous devez simplement nous apporter comme explicité au lieu de ne savoir que nous tenir des discours serpentins qui la diambèze à la gana âge papa bambou et ati naté et volé gana mot ça c'est des émissions dans deux semaines bateaux bossa n'ont pas ce qu'elle est l'auto zap et d'un match molle et il faut tout égaliser banning à la bise au bâti nous abatis n'ont pas bata barré toi grand animateur tu peux même pas affronter une salle en afrique et le grand animateur le mot ok nanana nana succès extra musique mais aux autres sa la musique aux autres continuez à rouler ta musique mais affronté basal le premier de la classe musicale de notre pays c'est roga roga on doit le soutenir à foison